Nous sommes au Panthéon avec deux immenses artistes, le plasticien Anselm Kieffer et le compositeur Pascal Dussapin. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Vous avez été choisi pour accompagner ce mercredi l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevois, considéré comme l'un des plus grands écrivains de la Première Guerre mondiale. Quand on est artiste, je pose la question à l'un et à l'autre, quand on est artiste, est-ce qu'on entre la main tremblante dans le cœur du Sacre Républicain ? Est-ce que ce lieu vous écrase ? Est-ce qu'il vous oblige ? Anselm Kieffer d'abord. Rien ne m'écrase. Ça peut arriver qu'un poème m'écrase ou une musique m'écrase, mais pas une architecture. Comment vous avez réagi quand, je crois que c'est Emmanuel Macron lui-même qui est venu visiter votre atelier il y a un peu plus d'un an, vous a choisi personnellement pour faire cette série d'œuvres qui, et c'est exceptionnel, vont rester au Panthéon. C'est-à-dire que vous allez accompagner l'entrée de Maurice Genevois au Panthéon tout à l'heure, mais vos œuvres vont rester là. Ça fait un siècle qu'aucun artiste a produit une œuvre pour le Panthéon. Oui, ça reste pour toujours. Oui. Là, c'est imposant quand même. Ça écrase un peu quand même. Non, ça ne m'écrase pas. Parce que, vous savez, moi, je ne me vois pas seulement dans le temps humain, je me vois dans le temps géologique et même cosmique. Alors, ça ne m'écrase pas. Mais comment vous avez réagi ? Alors, c'était quand même un défi. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que ça veut dire un artiste dans le Panthéon. Et parce que ça pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de guerriers qui sont ici. Et je me demandais qu'est-ce qu'il y a le mal au monde ? Alors, le mal au monde, c'est depuis Cain et Abel, il y a le mal dans le monde. Et ça ne finit pas, même pas aujourd'hui. On aurait cru, on aurait espéré qu'après le nazisme, quand il est convaincu, ce sera bien. Et maintenant, on peut dire que ça continue. Pascal Lussapin, qu'est-ce qu'un artiste du 21e siècle a à dire d'une guerre qu'il n'a pas connue ? Comment vous allez représenter l'horreur de la guerre, la dureté des combats, l'œuvre aussi littéraire de Maurice Genevois en musique ? Alors, d'abord, je ne tenterai jamais une chose pareille. Mais il faut quand même revenir aux sources de ce qu'est la musique. La musique, elle ne peut pas raconter quelque chose au fond. Elle ne peut pas figurer. Elle ne peut pas nommer un événement. Mais en revanche, elle peut le suggérer. Elle peut consoler aussi. Alors, évidemment, ici, moi, qui ai une certaine habitude de l'opéra, je ne me suis pas amusé à imiter la guerre avec un orchestre comme ça m'est arrivé déjà de le faire dans certains opéras. Et mon idée, qui a été la toute première, après le premier rendez-vous avec le président, ça a été de transformer cet endroit en une sorte de grand poumon, poumon chantant. Comme ça, je me suis dit, il faut que cet endroit, il chante. Et alors, l'avantage de cette réflexion a été nourri dès le départ, en fait, par mon co-commissionnaire, si je puis dire, Anselm Kieffer, dont je connaissais déjà très bien l'œuvre. Et je savais qu'il allait pointer, lui, de façon presque nominative, comme ça, les événements, pouvoir figurer la guerre. Par exemple, on a cette merveilleuse sculpture derrière avec les blocs de béton. On voit très bien qu'il s'agit d'une métaphore de la destruction, enfin, en tout cas, d'un choc. Donc, pour ma part, la musique étant, en quelque sorte, réduite à la transfiguration, je me suis dit, il faut que je m'occupe de l'autre côté. Alors qu'Anselm aussi, il fait ça, quand même, parce qu'il a une œuvre aussi avec des coquelicots que je trouve merveilleuse, qui est très douce. Mais je me suis dit, il faut embrasser les gens, les prendre dans les bras. Il faut faire quelque chose qui relève de la consolation, au nom de ses morts. Et c'est pour ça que la pièce s'appelle Innominé Lucas, qui veut dire au nom de la lumière, et de la lumière que ces gens morts nous ont laissée, au fond. La lumière, donc, à travers le chant, à travers la voix, vous dites que vous avez voulu faire chanter les pierres du Panthéon. Anselm Kieffer, vous n'avez jamais cessé de vous intéresser à la mémoire. Depuis le début de votre travail, le tout début de votre travail, vous avez représenté les années sombres de votre pays, l'Allemagne, le nazisme, les camps, alors même qu'à l'époque, c'était tabou. Aujourd'hui, donc, vous avez fait pour le Panthéon, pour célébrer, commémorer la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Vous avez fait six vitrines imposantes, qui sont vraiment d'une puissance à couper le souffle, je peux le dire, puisque je suis devant elles. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? Alors, d'abord, je ne célèbre pas la guerre. Vous commémorez la guerre. Commémorer, c'est différent. Oui. Oui, c'est vrai. Depuis le commencement de ma carrière, je me suis intéressé à mon histoire, à mon histoire personnelle. Je suis né dans la guerre. Vous êtes né en 1945. En 1945, en mars. Oui. Il y avait encore la guerre. Et alors, je suis né dans les caves d'un hôpital, parce qu'il y avait les Français qui jetaient des bombes sur Donna Hitchingen. Et la nuit même où je suis né, notre maison était bombardée. Alors, je suis au milieu de ça. Et alors, quand j'étais, quand j'avais 20 ans, je me demandais qu'est-ce que je suis. Alors, je suis allemand, je suis dans cette histoire. Et l'histoire n'était pas connue en France, en Allemagne. Ce n'était pas connue en Allemagne. On l'a dissimulée. Et moi, je investiguais beaucoup sur cette période. Mais en même temps, après, je me suis intéressé déjà beaucoup pour la Première Guerre mondiale. Alors, ce n'était pas nouveau du sujet quand le président m'a demandé de faire quelque chose sur Geneviève. Oui. Il y a un rapport différent à la mémoire en France et en Allemagne ? Oui. En Allemagne, d'abord, ils ont supprimé tout. Il y avait, dans les années 60, par exemple, quand je suis élevé, ils n'avaient pas la mémoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de la mémoire. Depuis 1975, on peut dire, les Allemands ont travaillé beaucoup, beaucoup. Oui. Et vous, vous pensez qu'il n'y a qu'une manière différente dans votre manière de travailler tous les deux pour ces œuvres-là ? Est-ce qu'il y a une manière allemande et une manière française de représenter Maurice Genevoix, les Poilus, la Grande Guerre ? Alors, moi, je fais peut-être encore un cas particulier parce que je suis Lorrain. Ah oui. Vous êtes au milieu. Vous êtes Alsacien par ma mère. Et donc, je connais bien cette, si j'ose dire, cette entre-deux. Je suis né dans un endroit où il y avait beaucoup de signes de la guerre. Et j'ai beaucoup raconté, là, encore récemment. Quand j'étais enfant, je m'amusais dans les forts qui existaient autour de notre village, en Lorraine. On pouvait gagner de l'argent en récupérant les bombes et les balles de fusils allemands et français qui traînaient partout. J'ai même assisté, moi, ce qui paraît incroyable, à une exhumation de corps sur les plateaux de Rosériol, enfin, qui était tout en haut, pas très loin de mon village. Et parce que mon père était médecin, donc il avait été appelé pour l'hygiène. Et j'ai vu ça face à... C'était assez naturel, en quelque sorte. Ma mère, en Alsacienne, ne parlait pas le français à l'âge de 20 ans. Enfin, elle a dû apprendre le français vers 18 ou 20 ans. Donc, vous ne voyez pas vraiment de différence ? Alors, ce qu'il y a, c'est que je porte en moi cette double culture, tout en étant français, évidemment, je me sens très français. Mais j'ai toujours cette, non pas double culture, mais j'ai toujours cette appétence vers l'Allemagne qui vient de ma famille et qui fait que certains de mes ancêtres sont nés allemands. Et puis les autres étaient alternativement français ou allemands, français ou allemands. Donc, ça m'a rendu très proche, je crois, de cœur avec l'Allemagne. Et puis, ma propre carrière musicale passe beaucoup par l'Allemagne. J'ai eu beaucoup de chance pour un français. Il faut le dire, tu as beaucoup de succès en Allemagne. Peut-être plus qu'en Allemagne et qu'en français. Peut-être plus en Allemagne qu'en France ? Non, lui. Oui, oui, j'ai compris. C'est-à-dire que nul n'est prophète en son pays ? Si, quand même, pour Pascal Dussapin, quand même. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, il se passe toujours beaucoup de choses pour moi. C'est qui Maurice Genevois pour quelqu'un qui ne l'aurait pas lu, qui ne le connaîtrait pas, pour un jeune de 15 ans ? Alors, moi, je ne connaissais pas Genevois. Je l'ai connu maintenant à travers de cette entreprise. Et j'ai lu ses livres. J'ai lu des livres aussi de Barbus. Et je relis aussi Ernst Singer, de l'Allemagne, qui est complètement différent. Et moi, j'ai découvert une paradoxe. Alors, il parle de la boue, les tranchées, c'était la boue, c'était le sang, c'était affreux. Vous savez, imaginez-vous, c'était tellement affreux. Ce n'était pas le héroïsme, c'était juste affreux. Et puis, il a décrit ça et ça devient beau. Vous savez, la merde devient beau. C'est ce que l'artiste vit toujours. Il fait quelque chose, il peut prendre chaque matériel, la boue, le menu, tout. Et quand il le traite, le transforme, ça devient beau. C'est comme un paradoxe, non ? C'est ça que vous avez ressenti en lisant Genevois. Oui, parce qu'il décrit la détresse, les problèmes, tout ça. Mais il voit dans un détail, une goutte de l'eau qui tombe ou une feuille qui plante là. Il a vu dans les détails le contraire de ce qu'il vit. Et vous, Pascal Dussapin, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous avez appris de Maurice Genevois en travaillant autour de son oeuvre ? Alors moi, je connaissais comme tout français Maurice Genevois depuis l'adolescence, au fond. Parce que c'est un des écrivains, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, nous, on nous l'avait fait lire. Et donc, j'ai en particulier ceux de 14. Donc, évidemment, je me suis replongé immédiatement dans ceux de 14. Ce qui n'est pas à proprement parler, comme vous savez, un roman, mais plutôt un témoignage assez sidérant. Parce qu'effectivement, on y voit des descriptions très factuelles d'événements. Et puis, quelquefois, des reports d'horreurs qui n'ont quasiment pas de réalité pour nous. C'est extrêmement difficile, à part imaginer l'irréel et l'horrible absolu. Mais cette façon qu'il a d'être dedans et en même temps toujours un peu dehors, il n'est pas dans une attitude romantique. Par exemple, à mon sens, quand il écrit, fait de ce livre un truc, enfin un livre plutôt, une puissance incroyable. Alors, vous dire que je me suis inspiré de ça pour écrire ma musique, je vous dirais que je ne fais jamais comme ça. Mais quelque chose traverse. Et il est vrai, comme je disais tout à l'heure, que moi, ça m'a donné envie, le désir, justement, de le prendre dans mes bras. Enfin, encore une fois. De le consoler. C'est toujours la musique de la consolation. Je dis, voilà, il faut écrire quelque chose qui a à voir avec la paix, avec la douceur. Il faut quelque chose qui donne l'idée de, oui, encore une fois, d'une transfiguration et de la paix. Alors, il y a la paix, il y a la douceur. Ce qu'on entend là, puisqu'on est en pleine répétition au Panthéon, puisqu'on a enregistré la veille de cette panthéonisation, c'est les noms aussi. Puisque, une des choses, un des éléments de votre oeuvre, c'est aussi qu'on va entendre les noms de milliers de poilus et de civils morts pendant la guerre de 14-18. Oui, alors là, il a fallu faire une sélection, parce que mon idée initiale, c'était de citer chaque nom. Mais c'est qu'on est quasiment dans les 1,5 millions. Donc, il aurait fallu une production de 2 ans avec un studio H24 et des centaines et des centaines d'acteurs pour faire ça. Finalement, vous avez choisi 15 000 noms. Alors, j'ai choisi 20 000 noms. On a pu en enregistrer 15 000. On avait été, pour des questions de studio, qui ont été préparés par le ministre des Armées, dans lequel il y a, j'ose dire, l'égale répartition non seulement entre les hommes et les femmes. Il y a 5 % de femmes qui ont été tuées pendant la Grande Guerre. Et aussi, les anciennes colonies, c'est-à-dire des pays africains et du Maghreb. Et j'ai tenu, évidemment, à ce qu'ils figurent dans cette liste, dans les mêmes propositions que la totalité. Donc, les 15 000 qui sont présents, lus par Florence Darelle et Xavier Gallet, respectent totalement la répartition. Les femmes, donc, sont présentes. Les femmes sont présentes aussi chez vous, dans une de vos vitrines. Elles sont présentes partout. Vous avez même... Partout. Oui, elles sont partout. Sauf que Ceux de 14, le grand livre de Maurice Genevoix, il y a écrit Ceux de 14 et vous l'avez féminisé, vous avez écrit Celles de 14. Oui, parce que j'ai lu beaucoup sur les femmes en 14. Il y a des livres, là. Il y a beaucoup de femmes fameuses qui sont devenues pacifistes, qui étaient très... même anarchistes, parfois. Et au-delà de ça, les femmes étaient présentes dans la guerre. Ils faisaient les munitions, ils étaient dans les hôpitaux, etc. C'était une partie énormément importante. Et imaginez-vous, même après la guerre, on n'a pas donné le droit aux femmes qu'il fallait. Les femmes auraient pensé après la guerre... Non, il a fallu attendre la deuxième. Oui, oui, oui. C'est quand même drôle, non ? Oui, c'est quand même drôle. Alors, dernière question pour l'un et l'autre. Quand un président de la République vous choisit pour cette commande, pour incarner et faire entrer Maurice Genevoix au Panthéon, est-ce que c'est un honneur pour l'un ou pour l'autre ? Ou est-ce qu'on devient un artiste officiel ? Oui, c'est toujours le danger. Je ne veux pas être un artiste d'État, comme les autres ici, dans le Panthéon. Donc non. Non, 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 non. Je me suis... Je me demandais des questions. Pour moi, c'était important de savoir ce qu'est le mal dans le monde. Et si ça continue, comment on peut le finir ? Et moi, je crois qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Les hommes sont mal construits ici. Vous connaissez l'histoire de Freud. Il a dit d'abord, c'était l'anorganisme, un organisme. Et puis, il y avait une évolution. Il y avait les bactéries. Après, il y avait les organismes. Et puis, les hommes. Il dit, c'était une faute. Il faut revenir à l'anorganisme. Vous connaissez ça, non ? Non, je ne connaissais pas. Mais vous me l'apprenez. Pascal du Sapin ? Oui, sur la question de devenir un musicien officiel. Bah, non, je ne sais pas. Je n'ai pas eu tout ce sentiment-là. On s'en fout, là. Non, non, en revanche, ce que je... Non, mais ce que j'ai plaisir... Bon, si vous rigolez tout le temps, là... Non, arrêtez de rigoler. Arrêtez de rigoler, quoi. Non, en revanche, j'insiste sur quelque chose. Évidemment, le côté très impressionnant de la commande. Vous savez, l'idée de la réalisation est tellement plus forte. Enfin, je veux dire, les problèmes que vous ne laissez pas berner par le côté officiel de la chose. Il faut d'abord se dire, bon sang, comment je vais arriver à répondre à ce truc-là ? Donc, on n'est pas encore à se gausser soi-même. Mais ce que je dois dire, et j'ai plaisir à le dire, c'est que le président, je sais que c'est pareil pour Anselm, nous a laissé une liberté incroyable. C'est-à-dire que j'ai les rencontré une fois, je lui ai raconté mon idée. On l'a revue ensemble avec Anselm pendant des heures ici même au Panthéon. J'ai raconté mon idée, je n'ai écrit aucun texte, je n'ai fait aucun dossier. La liberté totale. La liberté totale. Et après que j'ai chargé la Philharmonie de Paris de devenir le producteur exécutif, parce qu'il y a des dizaines et dizaines de personnes qui ont travaillé sur cette installation qui est extrêmement complexe, personne ne m'a embêté, ni m'a surveillé, ni quoi que ce soit. Et rendez-vous demain, quoi. Alors, rendez-vous ce mercredi, rendez-vous ce mercredi pour l'entrée au Panthéon. Et ensuite, pendant des années et des années, amis auditeurs, vous pourrez venir ici au Panthéon, puisque ses œuvres vont rester. Vous pourrez entendre les compositions de Pascal Dussapin, vous pourrez voir les six vitrines impressionnantes d'Anselm Kieffer, en hommage aux Poilus, en hommage à la Grande Guerre, et c'est à couper le souffle. Merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada